Comment relever le défi et tenir dans la préparation, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de trois ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous vivez un grand défi, que ce soit sportif, vous vous attaquez à une grande compétition ou un concours ou une évolution de poste, peu importe, et là vous vous sentez seul et vous vous demandez « Mais comment est-ce que je vais faire pour tenir dans ce défi ? » Et donc vous cherchez forcément des réponses. Donc là aujourd'hui on va voir justement comment est-ce qu'on peut tenir quand on est tout seul face à un défi qu'on s'est donné. Donc la première étape, ce qui est vraiment important, ce qu'on voit à l'Académie de la Haute Performance avec des sportifs qui sont de haut niveau et qui ont un peu de mal à trouver des sponsors et qui se disent « Mais pourquoi les sponsors ne tombent pas du ciel ? » La première chose qu'on leur fait comprendre et que je vous invite à vraiment comprendre, c'est que vous l'avez choisi en fait. Si aujourd'hui vous lancez un défi compétitif, si aujourd'hui vous donnez un défi entrepreneurial, si aujourd'hui vous donnez un défi de concours, vous l'avez choisi. Personne ne vous a demandé de faire ce défi. Donc c'est votre vie, vous l'avez choisi. Et donc les autres ne sont pas obligés de vous encourager. Et si vous percevez que les autres ne vous encouragent pas et que c'est abusé ce qu'ils font, ils pourraient vous encourager, ouais mais si pour eux c'est pas intrinsèquement important de vous encourager et ils n'en voient pas l'intérêt parce que le défi que vous préparez pour eux n'est pas valorisé dans leur système de priorité intrinsèque, ils ne le feront pas. Donc ça ne sert à rien de chercher à avoir le soutien des autres. Le soutien des autres vient lorsqu'on ne le cherche plus et il vient et vient, tant mieux, il vient pas, il vient pas. C'est ok aussi en fait. Plus vous allez chercher le soutien des autres, plus vous allez souffrir de ce manque de soutien et vivre des moments de solitude ou de rejet. Donc 1, j'ai choisi le défi, j'en prends l'entière responsabilité, je ne demande à personne de me soutenir. Si je veux du soutien de la part des autres, je vais être capable d'apporter de la valeur. Est-ce que je vais demander du soutien en mode prendre ou est-ce que je vais demander du soutien en mode donner ? Là, j'ai une athlète en tête qui va vraiment faire un travail extraordinaire lorsqu'elle a compris tout ça, qu'il y avait cette notion de donner d'abord et prendre ensuite et que personne ne lui a demandé de faire du sport de haut niveau alors qu'elle se retrouvait seule. C'est que du coup, elle va démarcher les entreprises avec une réelle démarche de je viens vous apporter de la valeur, je viens vous donner de quelque chose. Et là forcément, du coup, les entrepreneurs ne sont plus en mode j'ai pitié, je te donne l'argent, mais vraiment donne et donne plus parce qu'ils croient dans le projet et ils ont envie d'en faire partie et de faire partie de l'aventure. Là, je me rappelle d'une autre athlète de haut niveau qui elle justement, tu vois, c'est injuste que les entrepreneurs ne l'aident pas et quand on est travaillé ensemble, je leur ai dit mais c'est quoi les bonnes raisons de t'accompagner ? Bah ouais, en fait, ils n'avaient peut-être pas d'intérêt et ils ne voyaient pas d'intérêt à la soutenir. Elle a pu mettre en place des choses comme des conférences, des interventions et des team building avec les équipes qu'elle proposait dans le lien de sponsoring et là, bizarrement, eh bien là, ça a fonctionné elle a eu un taux de réponse positif beaucoup plus élevé qu'avant et derrière, elle a pu attirer et voir qu'elle avait du soutien. Ensuite, vous allez regarder, est-ce que ce défi est réellement et intrinsèquement aligné avec ce qui est réellement important pour moi ? Si oui, ça va être facile de continuer si vous faites les choses pour les mauvaises raisons comme là, je repense à une dame qui faisait et qui voulait parfait en badminton pour se prouver qu'elle est forte forcément, c'était difficile parce qu'elle le faisait pour les mauvaises raisons en se détachant justement du résultat et de ne pas s'identifier à ce résultat on va pouvoir se questionner est-ce que je fais ce défi pour les bonnes raisons ? Est-ce que ça m'inspire ? Est-ce que ça m'anime ? Est-ce que j'aime quand je suis en train de m'améliorer au quotidien ? Si la réponse est oui, alors je peux continuer si la réponse est non, eh bien, il y a peut-être des choses à ajuster Enfin, ensuite, eh bien, on va revenir sur du basique ça va être de pouvoir se visualiser quand ce sera déjà fait quels seront tous les bénéfices pour nous de ne pas avoir eu le soutien des autres ou de ce que vous pensez et d'aller voir c'est quoi tous les bénéfices pour moi et vous visualiser en ayant déjà fini, transcendé sans que personne ne vous aide en vous disant « Waouh, mais finalement, je suis trop fier de moi » et quand on arrive à faire des choses seul on ressent très souvent plus de fierté en mettant ces étapes en place de les voir que c'est beaucoup plus facile de relever les défis quand vous vous percevez seul et surtout vous allez mieux vivre puisque vous n'allez pas attendre de soutien de la part des autres vous allez totalement détaché et c'est là où la magie peut s'opérer et que certaines personnes peuvent d'un seul coup commencer à vous soutenir et voici pour cette vidéo si vous avez aimé, pensez à mettre le like qui fait toujours plaisir pensez également à commenter et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite et bien vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe et sur ce, rappelez-vous l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez merci Sous-titrage MFP.